Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 7 au 13 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil du murmure de nos anges. Voilà mes amis Capricorne pour le programme, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je tiens à vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être là, merci d'être présent mes très chers amis et puis bienvenue au nouveau, belle découverte si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Capricorne, excusez-moi. Dernière chose comme toujours, ça reste des messages généraux. Donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne, d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Et puis vos taroscopes en fonction de quand vous regarderez, ils seront peut-être déjà en ligne ou pas pour février. Donc je vous invite à un petit peu de patience, si ce n'est pas le cas, vous êtes sûrement encore en janvier, donc vous avez le taroscope de janvier. Voilà mes amis Capricorne, parce que ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Ensuite, vous seuls créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Capricorne, on y va. Ma douce, attends, attends, viens, 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 allez, s'il te plaît, parce qu'il y a la bougie, il y a tout là, allez, hop, excusez-moi, hop là, allez, on y va, ce sont les aléas du direct avec mon chat, mais bon, vous connaissez, vous avez l'habitude. Pour ceux qui ne l'ont pas, sachez que ça arrive. Allez, on y va, du 7 au 13 février. Et pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qui les attend, s'il vous plaît ? Nous avons l'évolution. Nous avons la fécondité. Nous avons la naissance. Et le contexte, s'il vous plaît ? Pour nos amis Capricorne, semaine du 7. Et la voilà, la jalousie. Et les amitiés. Bon, ça ressort quand même pas mal en ce moment. Dans les énergies, on fait le tri. Dans son entourage, on fait le tri dans tout ça. Je vous explique. Alors, c'est une belle semaine. C'est une très, très belle semaine. Parce que clairement, vous voyez votre situation, une situation dans votre vie, peut-être vous-même d'ailleurs, évoluer là, mais de manière très grande. C'est-à-dire que là, vous passez plusieurs steps. Il y a des marges qui sont en train d'être gravies. Vous êtes vraiment en train d'évoluer, de faire grandir quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui passe à un step supérieur. Et ça, ça vous fait extrêmement du bien. Là, clairement, vous êtes content. Vous êtes ou contente. Vous êtes très heureux d'avancer vers ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de voir dans la matière quelque chose net. Donc, vous êtes peut-être déjà en train de récolter quelque chose, ce qui vous fait beaucoup de bien, de manière, comment dire, qui nourrit votre orgueil, vous voyez. Mais positif, dans le sens où vous êtes en train de voir des choses naître, que peut-être vous avez mis en place, vous avez essayé de mettre en place. Et vous êtes en train de les nourrir, de les alimenter. Et en même temps, vous êtes en train de voir que vos choix sont payants, que votre orientation, votre maturité, les choix que vous avez faits, les steps que vous avez décidé de monter, peu importe la maturité, l'évolution que vous avez pris là, vous êtes en train de la voir se concrétiser dans la matière. Et ça, ça vous fait énormément de bien parce que vous êtes en train de voir quelque chose naître, quelque chose grandir. Et peut-être que vous êtes déjà en train de récolter. Et en plus de ça, vous, vous avez la fécondité. Ce qui veut dire que vous êtes acteur. Et en même temps, comment on me montre ça ? On me montre ça comme, en fait, vous avez encore plus d'un tour dans votre sac. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes aux prémices au départ et que là, c'est déjà en train de... C'est comme si ici, vous enfantiez et que vous voyez votre enfant naître et grandir et qu'en même temps, vous étiez encore en train d'enfanter. Vous voyez, c'est un peu... Alors, je sais que l'image ne va pas très bien avec ce que je veux dire. Mais vous êtes en pleine co-création à l'intérieur de vous. Plus vous voyez naître les choses, plus à l'intérieur de vous, il y a des idées qui grandissent. Il y a des projets qui grandissent. Vous avez envie de nourrir tout ça. Ça vient comme un espèce de... On me montre une énergie comme ça qui s'auto-alimente, quoi. Vous voyez des choses, donc ça vous fait grandir et vous vous grandissez aussi et vous vous prenez encore en plus en maturité, en assurance, en évolution et ainsi de suite. Vous voyez, c'est magnifique. Alors, au milieu de tout ça, dans tout ça, ça c'est vous, c'est votre situation personnelle d'une manière ou d'une autre dans ce qui se passe dans votre vie. Mais alors, autour de vous, il y a des énergies pas très cool. Il y a des gens très certainement qui vous jalousent. C'est tout à fait possible. Mais de toute façon, quand on réussit des choses, quand on avance dans certaines choses, qu'on a les... Vous voyez les coronesses là ? Je ne veux pas me faire couper les vidéos. De faire des choses, de prendre des décisions et d'avancer et de faire des choses. Malheureusement, il y a toujours des personnes pour critiquer ou bien pour jalouser parce que ça les ramène à que eux, peut-être leur réalité à eux. Et ça, ça fait partie de la vie. Ici, ça va vraiment vous amener à comprendre ici cette situation. Qui est avec vous ? Qui ne l'est pas ? Qui vous soutient ? Qui ne vous soutient pas ? Qui est faux ? Qui est vrai ? Là, il va vraiment y avoir un gros tri là-dessus. Et surtout, plus vous allez avancer dans ça, moins vous allez avoir le temps pour finalement que ces énergies-là, qu'elles soient encore une fois de jalousie, de vouloir vous tirer vers le bas ou bien de vous critiquer ou peu importe, vous n'avez pas le temps. Vous ne les voyez pas. C'est vraiment... Ça peut venir vraiment taper dessus, mais vous, vous n'avez pas le temps. Je vous vois, on me montre, vous, vous n'avez pas le temps en fait. Ah ouais, ok, d'accord. Allez, hop, merci, au revoir. C'est parce que vous, vous faites preuve de maturité. Avec cette évolution, vous avez passé un stade. Donc ça, en fait, ça ne vous atteint plus. Mais c'est présent quand même, il faut le savoir. D'accord ? On va aller voir si ça nous rajoute de l'info. Pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît. Semaine du 7 au 13 février. Sur l'évolution et la fécondité pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît. Oh, il y a un magnifique cadeau dans tout ça et derrière, nous avons... Ok, on vous dit que connectez-vous bien à votre intuition, à ce que votre corps vous dit, à ce que vos tripes vous disent. D'accord ? En dehors de l'intuition, puisque l'intuition, c'est une chose et les tripes, c'en est une autre. Et quand ça part des tripes, c'est que vraiment, il y a quelque chose de viscéral. Vous voyez qu'il veut vous dire quelque chose. On est la semaine précédente. Quelques jours avant, il y aura eu la nouvelle lune. Éventuellement, allez voir le tirage. On ne sait jamais. Ça peut peut-être vous aider. Et c'est peut-être quelque chose qui est en train de voir le jour là. Soit ça va mettre un mois à vraiment... Vous allez percevoir dans cette situation, derrière cette situation, peut-être un cadeau. Il y a un cadeau dans tout ça, de toute façon, ici. Mais je pense que vous n'allez pas le percevoir tout de suite. Donc, laissez-vous du temps ou peut-être regardez en rétrospective aussi depuis un an le parc... Pas un an, un mois. Peut-être que j'ai dit un an, ça doit être... Peut-être que c'est un lapsus que vous devez entendre. Mais ceci étant, regardez votre parcours depuis un mois peut-être. Et ce qui a évolué aussi. Parce que je pense qu'il y a un cadeau dans tout ça. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas encore. Je pense que vous avez du mal à le définir comme tel. Où y mettre les mots ? Ok, sur la fécondité et la naissance. Oh la vache ! Wow, 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 wow ! On va vous dire. On va vous montrer. On va vous... Il y a vraiment... Avec la bougie, c'est la bonne idée. Mais c'est aussi... C'est aussi l'évidence. C'est-à-dire que c'est la conscience sur quelque chose. On va très certainement vous montrer très fortement qu'il y a peut-être des personnes qui veulent d'une certaine manière vous manipuler dans des situations ici sur cette semaine. Qui veulent apporter, qui veulent vous contrôler un petit peu ou qui veulent amener... Qui veulent mettre leur pion sur l'échiquier et amener ce qu'ils veulent où ils veulent. Donc attention à ça. Soyez stratège. Suivez bien votre intuition. Suivez ce que... Ce qui vous paraît évident pour vous, même si les autres ne le voient pas. Parce qu'il est là le cadeau. C'est vous. C'est ce que vous portez à l'intérieur de vous. C'est votre harmonie. C'est le fait justement d'être perméable à ces énergies extérieures et de mener votre barque là. Parce que vous menez... C'est vraiment vous qui menez le truc là. C'est très... Ouais, vous êtes aux commandes quoi. Faites-vous confiance. Si vous, vous savez que ça, c'est pas bon pour vous et que tout le monde vous dit mais si, ça va t'aider. Si cette personne, elle participe à ça, machin, vous êtes là. Non, ça prendra peut-être plus de temps et vous ne savez pas pourquoi et je ne sais pas me justifier en fait. Moi, je sais que non. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Parce qu'il y a quelque chose qui vous est vraiment montré et que vous seuls savez. Qui est sur la jalousie pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît. Alors, c'est la jalousie. Ah, ça y est, elle s'est retournée. Alors, eh ben, disons. Alors, c'est la carte du VRP. Donc, c'est quelque chose qui... Ces énergies-là qui ne sont pas terribles. Elles peuvent être... Elles peuvent venir de loin déjà. D'accord ? Elles peuvent venir de loin et surtout, elles se déplacent avec vous. Alors, je sais que ça va vous paraître complètement bizarre ce que je suis en train de vous dire. Elles se déplacent avec vous. L'énergie, la carte du VRP indique... Alors, peut-être que ça va vous aider par rapport au milieu ou à la personnalité. Le VRP, donc vous savez, le métier du VRP. Ça peut être des questionnements par rapport à une personne ou un métier, que sais-je. En tous les cas, c'est un métier où c'est des personnes qui bougent beaucoup, qui font énormément de déplacements. Et moi, ce que l'on me montre, c'est que ces trucs-là viennent avec vous je ne sais pas comment vous dire vous. Vous me direz si ça vous parle parce que le message, on me le donne comme ça. Mais ces interrogations par rapport à ces énergies, c'est comme si elles vous suivaient. Alors, ce ne sont pas des personnes qui vous suivent, mais c'est ces énergies comme si elles vous tenaient. Comment vous dire ? Ce que l'on me montre ici, l'exemple que l'on me donne, c'est par exemple, vous savez, quand vous n'arrivez pas, par exemple, à dormir tranquille parce que ça vous prend la tête, ça vient, vous n'arrivez pas à les laisser dehors. C'est comme si, voilà, ça venait un peu vous... Mais encore une fois, vous, vous êtes perméable à ça. Peut-être que ça va vous donner des indications par rapport au VRP là. Peut-être que c'est un domaine de vie ou que c'est quelque chose dans ce goût-là. En tous les cas, il y a énormément d'interrogations. Sachez que ces interrogations, vous avez déjà les réponses. Et vous allez savoir, en fonction de vous, vos réponses intérieures et ce que les personnes autour peuvent vous donner, vous allez démêler les personnes qui pensent à votre bien-être ou qui pensent à eux, à ce qui les intéresse, à eux, leurs propres intérêts. Là, ça va vraiment venir mettre un... Ouais, mettre du clair dans tout ça. C'est... Ouais, c'est assez étrange. Voilà. Bon, allez, on va aller voir le développement personnel, mes amis qu'africains. Semaine du 7. Au 13 février. Ah, j'en ai deux. Je suis appréciée et je suis prêt ou prête à recevoir et j'ai confiance en moi. Ok. Ces énergies, elles peuvent vraiment vous... Ici, ce que l'on me dit, c'est que il y a le regard de l'autre, le regard des autres qui peut beaucoup peser. C'est-à-dire qu'ici, il y a cette idée d'avoir peut-être besoin de la reconnaissance des autres pour se sentir appréciée. et sachez, mes amis capricornes, que de toute façon, quand vous faites des choix, qui dit choix dit personnes qui sont contre, personnes qui sont pour, personnes qui vous soutiennent, personnes qui sont dans l'amour inconditionnel, personnes qui ne vous apprécieront pas et malheureusement, ça, ce n'est pas de votre ressort. Votre ressort, il est d'être... de faire des choix parce que justement, vous, vous vous appréciez à votre juste valeur et que personne ne le fera pour vous à votre place et que les autres vous aiment ou pas par rapport à vos choix. Eh bien, ça, ça s'appelle la maturité, ça s'appelle l'évolution. Et pourquoi vous faites ça ? Et pourquoi vous allez le faire ? Et pourquoi vous allez vous bouger ? Déjà parce que vous avez confiance en vous, parce que vous savez que ça fait partie du game et de la vie et que c'est comme ça et parce que vous êtes prêts à recevoir ce qui est juste et ce qui est ce que vous méritez et vous en avez conscience et vous savez que à l'heure actuelle, dans une situation, plus vous faites des choix qui sont à la hauteur de ce que vous voulez recevoir et de votre valeur et plus vous voyez les choses grandir. Mais effectivement, de l'autre côté, vous voyez peut-être des choses s'éloigner du coup parce que justement, il n'y a pas cette appréciation. Mais c'est comme ça, personne ne peut comprendre et normalement ne doit juger vos choix d'une certaine manière parce que si vous avez fait ce choix-là, c'est parce que pour vous, c'est juste et c'est tout à votre honneur et vous, vous avez confiance en vous et en votre décision et en vos choix et vous, vous savez que vous serez apprécié à votre juste valeur à l'endroit où justement, vous allez recevoir à cette juste valeur. Et malheureusement, il y a toujours des énergies qui sont changeantes ou des personnes ou des situations qui ne comprendront pas parce qu'ils sont blessés dans leur propre égo parce que c'est leur responsabilité en fait. Et c'est dommage, c'est dommage. Si on vous rappelle bien de vous apprécier d'abord vous et non par le regard des autres, soyez fiers de vos choix, soyez déterminés dans ce que vous allez faire parce que vous le faites pour recevoir ce qui est juste pour vous à votre bonne place et vous avez confiance en vous et on va vous apporter beaucoup plus de confiance. Sachez que s'il y en a qui s'éloignent ou s'il y a des situations qui vous le reprochent, il y en a d'autres qui vont vous encourager. J'ai envie de vous dire aller vers ces personnes-là, elles comprennent qui vous êtes ou en tous les cas, elles ont le mérite de vous apprécier pour ce que vous êtes et ça, c'est important. Ok ? On y va pour le pro ? Allez mes amis, j'ai pris quand même. C'est beau, c'est un très très beau message je trouve de manière générale. Allez, on y va pour le professionnel. L'éveillard éclairé. Bon, le généreux du savoir. Bon mes amis capricains, faites-vous confiance. Si ça vous parle au niveau pro là, vous seuls savez. Vous êtes l'éveillard éclairé, vous avez le généreux du savoir, ça vous amène à ça. Écoutez, vous savez pertinemment, vous portez un truc là mes amis. Alors, c'est peut-être pas encore, je vous l'ai dit, c'est à l'aube de la naissance. Donc, peut-être vous commencez à avoir les prémices, peut-être que vous êtes déjà en train de récolter, mais ce ne sont que des débuts. Sachez-le, il va y avoir encore plus et encore plus et encore plus. Et ça, vous le savez, vous le portez en vous. C'est cette carte, vous avez le projet, le truc que vous portez, vous savez ce que vous portez ici. Vous en avez conscience, vous le ressentez. Ok, c'est peut-être pas net, c'est peut-être pas clair, vous n'êtes pas arrivés au résultat encore, mais vous le portez en vous de manière, ça fait corps avec vous. Et vous le ressentez, l'éveilleur éclairé, il sait. C'est je sais. Et avec la conscience, le cadeau, l'évolution, faites confiance en ce que vous portez ici au niveau pro, ce que vous avez idée, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas non plus ici. Ne vous laissez pas submerger par ces déplacements. Ah ! On me dit aussi qu'au niveau pro, vous allez peut-être faire des déplacements ici avec le VRP qui maintiennent en fait ou vous allez vous rendre compte que vous n'auriez pas dû vous déplacer ou que ça vous fait perdre votre temps mais vous le saviez intuitivement peut-être que ça ne servait à rien, vous perdiez votre temps dans cette direction et vous y êtes allé quand même pour voir. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, vous comprenez, vous percutez tout ce que je viens de vous dire avant et en fait, ça renforce votre confiance en vous parce que vous savez que vous avez un savoir. Vous en avez conscience là et vous savez que vous allez pouvoir le déployer mais il n'est peut-être pas apprécié aujourd'hui dans cet état-là ou dans ce contexte ou avec ces personnes. Et là, il y a vraiment cette idée de je sais et je vais aller le faire naître quelque part. Mais vous libérez ces... Mais il faut répondre à des interrogations. Je pense que c'est pour ça que vous alliez vous confronter à ces énergies-là qui ne vont pas dans votre sens ou qui vous tirent vers le bas, tout ça, parce qu'il vous faut des réponses à ces interrogations. On va les voir derrière. Ouais, vous avez besoin de prendre la conscience et de vous aligner pour sortir d'une prison et la maturité de nouveau. Et il y a... Ouais, et couper des liens. Ouais, ouais, ouais. Vous avez besoin de vos réponses, c'est pour ça. Il y a une conviction profonde. Il y a quelque chose sur lequel vous avez déjà pris très certainement un tournant. Vous avez peut-être commencé des choses mais vous avez besoin de confirmation dans la matière que c'est un état de fait, que ce n'est pas que vous ressentez, vous avez l'intuition, vous voyez des choses mais il y a encore besoin de preuves. Vous avez encore besoin de matérialiser, que ce n'est pas par là mais c'est par là. Bon, écoutez, c'est votre droit mes amis capricornes. Vous êtes signe de terre. Moi, je vous comprends, je suis vierge, moi j'ai besoin aussi de preuves matérielles palpables. Et bien là, vous allez les avoir. Vous allez les chercher, vous allez les avoir. C'est très bien. C'est très très bien. C'est parfait. Parfait mes amis capricornes. Continuez comme ça. C'est beau. Et vous êtes prêts à recevoir. Ça, c'est important aussi à savoir. Ouais. Cultivez votre confiance en vous parce que là, vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous allez recevoir ce que vous voulez. Vous y mettez beaucoup de cœur de toute façon. Ok. On y va pour le sentimental. Allez, c'est parti. Semaine du 7 au 13 février. Nous avons la dépendance affective et au DEC, nous avons le libre arbitre. pour nos amis capricornes. Ah, c'est celle-ci. Et au DEC, nous avons le message reçu. Ok. Bon, et bien mes amis capricornes, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui évolue par rapport à... Alors, ce que l'on me dit, c'est que c'est quelque chose sur lequel vous avez mis en pause. C'est peut-être votre vie sentimentale. C'est peut-être une situation dans votre vie sentimentale. En tous les cas, vous avez fait un temps d'arrêt. Vous avez fait une interruption temporaire. Clairement, il y a eu une pause là ou il y a une pause sur cette semaine. Peu importe. Mais en tous les cas, vous faites une pause. Pourquoi ? Parce que vous ressentez soit vous, soit l'autre, en tous les cas, dans la dynamique, qu'il y a une dépendance affective trop forte et c'est étouffant. Je ressens quelque chose d'étouffant ici. Et ça ne m'étonne pas parce qu'avec le contexte de la jalousie, vous avez... c'est peut-être votre comportement ou c'est le comportement de l'autre mais dans tous les cas, il y a une dynamique ici d'avoir besoin de se rassurer, d'avoir besoin de contrôler l'autre, de se sentir un petit peu aliéné, vous voyez, d'une certaine manière. Et attention, pas de culpabilisation, ce n'est pas un jugement. On a tous, dès un moment donné, des choses comme ça qui nous arrivent. Donc, il n'y a pas de souci. Ça montre quoi ? Vous le savez ça. Moi, je vais vous dire ce que ça montre, la dépendance affective, c'est la peur de l'abandon. Il y a une insécurité intérieure qui est réveillée ici. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous mettez une pause et je pense que c'est par rapport au fait de s'éloigner. La carte du VRP, très certainement, vous vous déplacez ou vous vous éloignez pendant la semaine ici pour justement comprendre tout ça, prendre du temps pour ça. Vous voyez ? Et c'est là que je pense que vous allez vraiment comprendre ce qui est harmonieux pour vous ou ce qui ne l'est pas dans cette situation. En gros, c'est comme si ce moment d'éloignement va vous permettre en fait de comprendre est-ce que cette pause va se transformer en stop parce que ce n'est pas ce que je veux emporter avec moi ici dans mon évolution ou est-ce que la dynamique peut évoluer parce que je vais renforcer ma sécurité intérieure, je vais faire plus confiance. Bref, vous mettez finalement des mots sur le fait sur ce qui fait l'instabilité, la dynamique d'instabilité de dépendance affective. D'accord ? Donc, il y a des mots qui vont être posés dessus. Je pense que vous allez comprendre aujourd'hui ce qui est harmonieux pour vous et surtout avec cette évolution, il y a une maturité. Vous allez comprendre le cadeau derrière tout ça et vous allez avoir vraiment une très très belle prise de conscience par rapport à ce qui est en train de naître dans votre vie par rapport à ça. Est-ce que c'est une orientation que vous voulez ? Est-ce que c'est un résultat que vous voulez ? Est-ce que vous pouvez changer la donne ? Il y a toutes ces interrogations. Je pense qu'il serait intéressant pour vous d'aller vraiment vous questionner aussi auprès de votre cercle amical pour avoir un avis de leur part et éventuellement, enfin pas un avis du style jugement mais qui vous amène à vous poser éventuellement les bonnes questions que vous n'arrivez peut-être pas à vous poser la tête dans le guidon ici. Mais là, il y a vraiment des mots à poser dessus pour savoir finalement ce qui empêche votre harmonie, l'harmonie que vous portez et ce que vous voulez porter ici. Est-ce que... Voilà, il y a tout un questionnement ici par rapport à ce que vous voulez et comment vous voulez l'emporter et la dynamique ? Ici, il y a très certainement à la suite de ça un message que vous allez recevoir dans la situation qui va vous permettre vraiment de faire un choix et ce choix, c'est le libre-arbitre. Donc, c'est vous qui allez choisir une direction par rapport à tout ça. Ici, le libre-arbitre, il vous dit... Il vous dit faites votre choix. Vous voulez que je regarde un petit peu derrière ce que ça donne ? Ici, on vous parle d'une guérison et de la ruse, de la prudence, du coup de foudre. Et ici, le déménagement, changement de ville, le blocage mémoire karmique. Il y a quelque chose à dépasser dans cette situation. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a le libre-arbitre parce que la décision, c'est est-ce que c'est vous qui voudrez dépasser cette situation aujourd'hui ou est-ce que vous préférez prendre un autre chemin et la dépasser dans une autre expérience ? Je m'entends. Ça ne veut pas forcément dire c'est terminé. D'accord ? Et forcément que c'est la bonne solution. Imaginons ici que ce soit par exemple, vous voyez, je suis prêt, je suis prête à recevoir et je suis appréciée. Peut-être que vous bloquez parce que vous n'arrivez pas à recevoir l'amour de l'autre. Peut-être. Donc, vous faites des blocages. Aujourd'hui, on vous propose peut-être dans cette expérience de dépasser ça et d'ouvrir votre vulnérabilité. Peut-être que vous allez décider de ne pas l'ouvrir parce que ça demande trop de... Voilà, c'est trop... Ce n'est pas le moment pour vous. Il n'y a pas de trop ou pas assez mais ce n'est pas le moment pour vous. Et donc, soit vous continuez dans cette histoire et ça va se représenter. Soit vous décidez de rompre cette histoire et finalement, vous allez être reconfronté dans une autre histoire. Vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. C'est votre libre arbitre ici. Dans tous les cas, il y a quelque chose à dépasser. Mais c'est très beau parce qu'il y a un cadeau dans tout ça, d'accord ? Que vous partiez seul avec votre cadeau ou que vous partiez avec... Que vous dépassez avec la personne ou dans votre histoire. Dans tous les cas, il y a quelque chose. Je pense que votre cercle d'amis va vraiment pouvoir vous apporter une aide ici. Voilà mes amis Capricornes ce que j'avais pour vous. On va voir le murmure de nos anges pour vous. Allez, un petit conseil pour nos amis Capricornes. Semaine du 7 au 13 février s'il vous plaît. Le bonheur commence avec un sourire. Ah, c'est beau ça ! Et Odec trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Magnifique ! Voilà mes amis Capricornes ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous aura apporté les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada